Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo déjà publiée mais dont j'ai refait intégralement la bande son car beaucoup avaient de la difficulté à comprendre mes dires dans la version précédente en raison du chant de mes calopsites que je tiens d'ailleurs à vous présenter car elles sont quand même charmantes. Je vous propose donc cette nouvelle version avec une bande son toute neuve et vous m'excuserez par avance pour les petits décalages de son qui peuvent se produire puisque cette nouvelle bande son a été ajoutée sur la vidéo existante qui aurait demandé trop de travail pour être refaite dans son intégralité. Allez, c'est parti ! Bycat Test4U vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Nous allons assister au combat de deux géants de la robotique culinaire, le compagnon contre le koukého. Pourquoi cette vidéo ? Pour répondre à des questions pour lesquelles je suis souvent sollicitée. Quelle est la différence entre le robot compagnon et le koukého ? Quel est l'intérêt d'avoir un compagnon et un koukého ? Bref, autant de questions auxquelles il était temps de répondre, chose que j'ai décidé de faire aujourd'hui en vous proposant un comparatif de ces deux petits bijoux de la cuisine. Et si à première vue rien ne les différencie, dans la réalité il en est tout autre. Alors, commençons ce combat des robots. A ma gauche, le robot compagnon, qui pèse entre 6,5 kg et 10 kg pour sa dernière version, le koukého. Il joue dans la catégorie des poids lourds, avec une cuve à vide qui pèse presque 1,8 kg. Je vous laisse deviner. A ma droite, le koukého, qui pèse en moyenne 6,5 kg. Il joue dans la catégorie des poids légers, avec une cuve à vide qui ne pèse que 500 grammes. Alors, envie de faire de la muscu ? Optez pour le compagnon. Partisans du moindre effort ? Préférez le koukého. Vous hésitez ? Vous pouvez aussi adopter une solution compagnon sans effort. Système des Bycat. J'ai moi-même des douleurs chroniques régulières, et donc la cuve est effectivement beaucoup trop lourde parfois pour moi. Donc, j'ai adopté une technique qui consiste à poser la cuve en oblique sur son socle pour la vider facilement et sans aucun effort. Il existe d'autres solutions que j'ai vu passer à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux. C'est l'utilisation d'une poignée amovible type Ingenico. Je vous le déconseille fortement pour deux raisons. Primo, vous allez déformer progressivement votre cuve avec le poids. Deuxièmement, votre robot ne sera plus couvert par la garantie, parole de Moulinex. Vous êtes prévenu à vos risques et périls. Allez, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Premier round du combat. Quels sont les points communs entre ces deux monstres de la cuisine ? La marque. Ben oui, Moulinex. Une marque qui est reconnue depuis de très nombreuses années pour son savoir-faire et ses produits facilitant le quotidien de la ménagère. Et pour vous prouver robustesse et fiabilité, Moulinex s'engage sur une réparabilité du produit de 15 ans pour l'un comme pour l'autre. Donc, jusque-là, match nul. Continuons côté puissance. Le Compagnon, 1550 W. Le Cookeo, 1600 W. Là encore, on peut dire qu'ils sont sur un pied d'égalité. Je tiens néanmoins à préciser une chose importante sur une question qui revient souvent. Est-ce que notre facture d'électricité va flamber en utilisant l'un ou l'autre des robots ? Eh bien, la réponse est non. C'est très simple. Une plaque de cuisson vitro-céramique consomme en moyenne 1200 à 2100 W. Si on passe sur une induction, c'est 2000 à 3000 W. Et c'est la même chose pour un four. C'est plus de 2000 et ça peut aller jusque 4000 W. Donc, quel que soit ce que vous cuisinez, ça vous revient moins cher dans l'un ou l'autre de ces robots. Et donc, si le match est nul entre les deux, vis-à-vis de tous les autres appareils de votre cuisine, ils ont emporté haut la main le combat. Autre similitude, l'application Moulinex. Depuis début 2022, cette application est devenue commune aussi bien aux Compagnons qu'au Cookeo et que tous les autres robots culinaires connectés de Moulinex. Et l'appli Moulinex, c'est une véritable encyclopédie de recettes alimentées par la marque en elle-même mais également par la communauté et donc potentiellement vous-même puisque vous pouvez y ajouter ensuite vos propres recettes qui devront bien sûr être validées par Moulinex avant leur parution. Et l'application vous permet d'organiser vos recettes avec des favoris dans des carnets, de filtrer celles-ci en fonction du robot que vous possédez ainsi que des accessoires. Et pour le compagnon, c'est plus de 5000 recettes. Pour le Cookeo, c'est plus de 8000 recettes à la date d'aujourd'hui donc autant dire que vous n'êtes pas prêts à tester toutes les recettes et d'être en manque d'inspiration. Ces deux poids lourds de la cuisine sont aussi deux petits coquins parce qu'ils relâchent de la vapeur. Et donc, ils nécessitent tous les deux, de préférence pour le compagnon. Mais c'est absolument indispensable pour le Cookeo d'être installé sous une hotte. On n'a pas reparlé de leur poids. Il faut bien évidemment les installer sur une surface stable et solide. Et côté encombrement, comme vous le voyez, peu de différence. L'un est un petit peu plus haut et plus étroit. L'autre a une forme cubique. Ils sont donc quasiment à égalité sur le plan de travail. Là où ça change énormément, c'est que le couvercle s'enlève. Donc la hauteur reste la même. Par contre, sur le Cookeo, le couvercle s'ouvre en hauteur. Et donc là, on passe à 53 cm de haut. Donc le Cookeo a un léger désavantage. Et je vais donc laisser pour ce deuxième round l'avantage au compagnon. Troisième round, la cuisson des aliments. Et là, c'est le principal point commun entre ces deux appareils. En effet, ces deux commis de cuisine vous proposent tous deux 5 programmes de cuisson. La cuisson vapeur, la cuisson par mijotage, le rissolage, le maintien au chaud et le réchauffage. Le tout avec des programmes pré-enregistrés. Pas besoin de se casser la tête, le robot pense pour vous. Pour les puristes qui n'aiment pas que la machine prenne le dessus, un mode manuel est disponible sur l'un comme sur l'autre, permettant de laisser libre cours à votre créativité et d'adapter vos propres recettes. Et pour les geeks, la possibilité pour l'un comme pour l'autre d'avoir une version connectée. Ici, nous avons une version connectée via le Bluetooth et le Wi-Fi. Ici, nous avons une version connectée avec un écran tactile qui va permettre de suivre directement la recette. Cet écran tactile existe aussi bien sur le Cookeo que sur une version du compagnon. Donc là encore, ils sont sur un pied d'égalité. Cette fonction connectée est l'une des principales questions qu'il faudra vous poser que vous optiez pour l'un ou pour l'autre des appareils et qui aura un impact conséquent sur le prix. Je vous suggère de visualiser mes vidéos dédiées aux compagnons et dédiées au Cookeo. Vous verrez ce que vous permet de faire l'un comme l'autre. Je vous y explique aussi comment utiliser le robot sans connexion et de voir si cette fonctionnalité a un intérêt quelconque pour vous. Sur l'un et l'autre des appareils, vous avez une fonction minuteur. Celle-ci se déclenchera automatiquement sur les versions connectées. Il faudra la lancer manuellement depuis l'application sur les versions non connectées. Et ça vous permet de vaquer à vos occupations et de suivre les recettes à distance en vous libérant l'esprit. Cette option est disponible pour l'un comme pour l'autre. Donc à nouveau, égalité sur ce round. Jusqu'à présent, ces produits sont finalement assez similaires. Toutefois, il existe plusieurs différences notables et cela commence par les performances de l'un ou de l'autre dans les différents modes de cuisson proposés. Commençons par parler de la cuisson vapeur. C'est un mode de cuisson qui permet une cuisine saine et légère donc parfaite si vous voulez faire attention à la ligne. C'est surtout un mode de cuisson fabuleux pour cuisiner le poisson et c'est d'ailleurs l'exemple que je vais utiliser pour départager les deux robots. Prenons l'exemple concret d'un filet de saumon de 800 à 900 grammes. Le panier vapeur inclus dans le compagnon est assez petit. Sa base fait 17 centimètres. Il est gêné par un orifice central qui va permettre de le positionner sur l'axe de rotation présent dans la cuve. Le bouchon prend encore un certain volume. Il sera donc impossible de mettre mon filet de poisson en entier dans ce panier vapeur. Il va falloir le couper en darn et le positionner sur le côté voire superposer les darn pour ensuite pouvoir positionner correctement le panier et refermer le robot. Dans le cookéo, le panier vapeur est plus grand. La meilleure façon de vous prouver qu'il est plus grand c'est de prendre le panier de l'un et de vous montrer que même avec les manches il rentre aisément dans le panier de l'autre. Nous avons donc une différence de diamètre notoire. Je vais donc pouvoir cette fois-ci mettre mon filet de poisson juste coupé en deux pour une durée de cuisson identique sur l'un comme pour l'autre en vapeur douce mais à savoir que cette fois-ci dans le cookéo, la cuisson se fera en une fois. Dans le compagnon, je vais devoir me prendre deux fois je ne saurais pas mettre le filet de somme de 900 grammes en entier pour la cuisson. Donc forcément, vous allez me dire le cookéo gagne le combat. Eh bien non ! Parce que ce petit coquin de compagnon a un accessoire indispensable pour la cuisson de ce type de produit qui est le cuiseur vapeur qui va venir se positionner au-dessus et dans lequel vous allez pouvoir ajouter votre filet de poisson cette fois-ci en entier pour le cuire en une seule fois. Alors vous allez me dire certes, la durée de cuisson va être plus longue et donc la facture énergétique plus importante. Je vous répondrai oui, mais non. Oui, la cuisson va être légèrement plus longue parce qu'au lieu de 15-20 minutes à l'intérieur nous allons passer sur une durée de 25 à 30 minutes dans le panier vapeur externe. Mais non, parce que ce panier vapeur va vous permettre de cuisiner d'autres plats simultanément. Vous allez pouvoir utiliser la cuve le panier vapeur interne et les deux niveaux du panier vapeur externe donc une cuisson jusqu'à 4 niveaux. Donc pour les cuissons vapeur douce le compagnon l'emporte largement sur le koukéot. Mais c'est aussi de la cuisson vapeur que la première différence dotoire va pointer le bout de son nez entre ces deux appareils. Je parle depuis tout à l'heure d'une vapeur douce. Il n'y a pas de fermeture hermétique de l'appareil. Le koukéot a lui une fermeture hermétique ce qui fait que la pression va monter dans la cuve et donc il va pouvoir faire une cuisson vapeur sous pression. La cuisson sous pression c'est un peu comme un autocuiseur plus communément connu sous le nom de cocotte minute. Et ce mode de cuisson est totalement impossible sur le compagnon. Donc qui dit autocuiseur dit temps de cuisson réduit de la moitié voire des deux tiers et donc économie d'énergie cela va de soi. Donc un point pour le koukéot. Sans coter plus de l'économie d'énergie on gagne forcément du temps donc deuxième point pour le koukéot. A titre indicatif prenons une langue de bœuf. En temps normal sur une plaque de cuisson ce type de plat va prendre 3 heures de cuisson. Dans le compagnon il est quasi impossible de la cuire tout d'abord parce que la cuve est étroite vous avez l'axe de rotation. Alors certains modèles XL de compagnon pouvaient ajouter le fond plat qui permet de gagner de la place mais le fond de la cuve est quand même très étroit. Si j'y mets une langue de bœuf il faudra déjà qu'elle soit petite et elle va être très compressée ça va être difficile de la cuire correctement. Dans le koukéot la cuve est bien plus large. Je vais donc sans problème pouvoir y mettre ma langue de bœuf et je vais même pouvoir y ajouter mes légumes. Et côté cuisson je suis sur une cuisson sous pression donc je vais pouvoir cuire cette langue de bœuf au lieu des 3 heures habituelles en 45 minutes. Autre élément à prendre en compte évidemment c'est l'impact de cette durée de cuisson réduite sur votre facteur énergétique donc le koukéot gagne un point sur la rapidité sur l'espace disponible ainsi que sur sa capacité à accueillir des grosses pièces de viande telles qu'un gigot une langue de bœuf un jarret j'en profite pour faire un petit aparté sur la capacité du compagnon et du koukéot. Si l'on se fie à Moulinex le compagnon XL qui a une cuve de 4,5 litres dont 3 litres utiles permet de cuisiner pour 8 à 10 personnes. Honnêtement je serais plus restrictive en disant pour 6 à 8 personnes selon qu'il s'agisse de gros mangeurs ou pas. Personnellement j'ai 4 mecs à la maison et je peux vous dire que ce serait plutôt 6 personnes voire moins. Les koukéos ont une plus grande capacité. La cuve fait 6 litres dont 4 litres utiles. Sans compte que sa cuve est plus large et n'est pas entravée par l'axe de rotation comme c'est le cas dans le compagnon. Pour les versions classiques donc pour le compagnon on passe à 2,5 litres utiles pour la cuve. Et pour le koukéo mini on est à 3 litres utiles. Et j'en profite pour préciser que mon descriptif et ma comparaison dans cette vidéo comparent les deux grands modèles que ce soit pour le compagnon donc le modèle XL que pour le koukéo le koukéo classique pas le koukéo mini. Donc là le koukéo a marqué des points. Poursuivons notre inspection avec la fonction mijotage. Appelez slow cook sur le compagnon chercher l'erreur une marque française mais les appareils ne parlent pas français les voix de Moulinex sont impénétrables. Donc cette fonction mijotage est disponible en apparence sur l'un comme sur l'autre des appareils. Pourquoi en apparence ? Commençons par le compagnon. Il est possible d'y faire mijoter des petits plats pendant des heures le tout sans s'en occuper. Il va se charger de mélanger automatiquement votre préparation à une vitesse plus ou moins élevée continue ou intermittente. L'inconvénient majeur du compagnon nous l'avons vu c'est la forme de la cuve et donc sa limite sur les grosses pièces et la présence de son axe de rotation au centre. De plus, la résistance de chauffe du compagnon se situe essentiellement sur un côté de la cuve et donc il y a toujours un côté qui chauffe plus fort que l'autre. Vous allez le constater si votre cuve attache ce sera toujours plus du même côté. D'ailleurs, si c'est le cas n'hésitez pas à consulter mon article Comment entretenir votre compagnon. J'y ressens tous les petits trucs et astuces pour le garder aussi beau qu'au premier jour. Donc, le fait que cette résistance de chauffe soit située plus d'un côté que de l'autre va entraîner une répartition moins uniforme de la chaleur. C'est pourquoi, dans mes recettes lorsque la cuve est fort pleine ou qu'il s'agit d'une préparation avec de gros morceaux que le mélangeur aura de la difficulté à bien remuer sur la hauteur je conseille toujours de stopper une ou deux fois le programme en cours de cuisson et de venir mélanger correctement à la spatule pour avoir vraiment la meilleure homogénéité possible au niveau de la cuisson. La deuxième limite du compagnon est justement due à ce mélangeur dont la rotation est constante ou intermittente mais permanente et va donc risquer d'abîmer les aliments fragiles tels que les courgettes par exemple. Passons au KUKEO. Même si la fonction mijotage a le don d'exister sur celui-ci elle n'y est pour moi qu'un gadget une partie du programme qui a été et c'est dommage bâclé. Je m'explique. Sur le KUKEO la fonction mijotage nécessite de laisser le couvercle ouvert. Alors j'ai essayé de contourner cette restriction en rabattant le couvercle mais sans le verrouiller. Au bout d'un moment le KUKEO se met en sécurité et réclame à ce que le couvercle soit ouvert. Et c'est bien dommage parce que par définition le mijotage cuisson à couvert à feu doux pendant des heures. Avec le couvercle ouvert le jus de cuisson s'évapore entraînant un risque du brûlure au fond de la cuve les saveurs s'envolent sans compter les multiples éclaboussures qui parsèment votre KUKEO et le plan de travail. Bref pour moi c'est tout sauf du mijotage. Par contre je tiens quand même à le préciser sur les aliments fragiles de tout à l'heure la courgette là c'est parfait. La cuve est anti-adhésive il n'y a pas de mélangeur donc on remue soi-même mais pas en continu et donc pour une poêlée de courgettes le KUKEO est parfait. Donc vous l'aurez compris pour l'un comme pour l'autre des avantages des inconvénients tout dépend du type d'aliment. Pour certains il vaut mieux opter pour le compagnon pour d'autres pour le KUKEO En effet d'un côté on a le KUKEO parfait pour les cuissons rapides et saines en conservant leurs nutriments puisqu'ils sont exposés moins longtemps à la chaleur et surtout que la cuve est fermée hermétiquement empêchant aussi de s'échapper. Cela peut donner aux aliments une saveur plus intense et plus goûteuse Il est donc toujours judicieux de patienter quelques minutes en fin de cuisson avant d'ouvrir le KUKEO afin que la condensation présente sur le couvercle retombe dans la cuve au lieu de s'écouler dans le réceptacle et finir dans le récupérateur de jus. Néanmoins cet environnement étanche va également empêcher l'évaporation de liquide et donc empêcher la concentration du jus de cuisson qui restera plus liquide et chargé en eau et entraînera à contrario une perte de saveur de l'aliment en lui-même. Et de l'autre on a donc la saveur des bons petits plats mijotés pendant des heures avec le développement des sucs de cuisson une saveur plus développée et plus complexe car les arômes et les saveurs des ingrédients se mélangent et se diffusent pendant la cuisson. Le mode de cuisson choisi aura aussi un impact sur la texture de l'aliment. L'ajout de liquide est impératif pour générer la vapeur pour la cuisson sous pression. Les aliments sont donc moelleux mais aussi gorgés en eau et donc le principal inconvénient sont les aliments fragiles qui vont se désagréger. Il est donc important de tenir compte de tous ces facteurs pour choisir le bon mode de cuisson en fonction de l'aliment. Alors certes une carbonade flamande peut être réalisée dans le compagnon et dans le couquéo mais tous les ch'tis seront d'accord avec moi pour dire qu'une carbonade flamande dans un couquéo n'est pas une carbonade flamande. Le secret de la réussite c'est un mijotage à très petit feu dans de très longues heures afin de développer de mélanger toutes les saveurs de ce plat typique du Nord. D'ailleurs à propos de saveurs la phase primordiale pour développer celle-ci est le rissolage. Option disponible sur l'un comme sur l'autre mais là aussi avec un résultat totalement différent. Sur le compagnon le rissolage à forte température n'est disponible que sur les modèles XL. Pour utiliser cette fonction le couvercle du compagnon doit être ouvert et la température est réglable de 135 à 150 degrés Celsius. Cette fonction s'utilise sans le mélangeur la chaleur étant trop excessive pour celui-ci et il faut donc remuer la préparation à la spatule pour éviter que le fond de cuve n'attache. L'étroitesse de la cuve du compagnon fait qu'il n'est possible de faire rissoler des aliments que par très petite quantité. Cela prend donc beaucoup de temps et pour un résultat qui se discute et est loin d'être parfait. beaucoup reviennent à leur bonne vieille marmite pour réaliser cette étape primordiale pour développer des sucs de cuisson et donc les saveurs. Dans le KUKEO la cuve est beaucoup plus large et libre de tout obstacle et le rissolage est donc beaucoup plus facile et efficace. Donc pour cette fonctionnalité même si elle est disponible sur les deux appareils c'est le KUKEO qui gagne le match haut la main. Passons au réchauffage fonctionnalité elle aussi disponible sur les deux appareils mais là encore avec des différences à prendre en compte. Sur le KUKEO une fonction réchauffage est pré-enregistrée donc aucun réglage à effectuer cela peut paraître top au premier abord surtout si l'on est novice en cuisine et qu'on ne sait pas trop quels paramètres saisir. C'est pourtant ce que je déplore le fait qu'on ne puisse avoir aucune action sur ce programme car chaque plat ne se réchauffe pas à la même température. Bon, je commence à voir un chat dans la gorge je pense qu'il est temps de faire une petite pause je vais aller me faire un petit café n'hésitez pas à liker en attendant à vous abonner cliquez sur la petite cloche pour être informé des prochaines parues et on se retrouve juste après la pub. Bon coucou nous en mettons donc au réchauffage donc le KUKEO Je disais donc que je déplorais que nous ne puissions pas avoir la main sur ce programme et y modifier les paramètres car chaque plat ne se réchauffe pas à la même température. De même il est impossible de saisir de durée donc pas de fonction minuteur. Vous lancez le programme et ça réchauffe jusqu'à ce que vous veniez interrompre celui-ci. Il faut donc garder cela à l'esprit. Qu'a contrario dans le compagnon vous pouvez régler la vitesse la durée et la température vous démarrez le réchauffage vous pouvez vaquer à vos occupations il s'occupe de tout et quand c'est terminé il passe en mode maintien au chaud donc l'esprit est libéré. Un bon point pour le compagnon. Et venons-en justement à ce programme de maintien au chaud bien pratique quand on est occupé il est disponible sur les deux appareils à la fin des programmes de cuisson. Attention néanmoins et là je m'adresse aux personnes novices en cuisine c'est aussi le programme qui est à l'origine de nombreux ratages en cuisine et notamment pour les risottos parce que le riz continue de cuire et va finir en purée de riz et puisqu'on est sur la partie libérée à esprit maquée à d'autres occupations le cookéo propose un avantage notoire avec son départ différé de cuisson vous saisissez l'heure à laquelle vous désirez passer à table vous pouvez partir vous occuper des enfants lui va démarrer la cuisson pour que tout soit prêt à l'heure que vous avez choisi alors avant de passer à autre chose faisons un petit point sur les polyvalences de cuisson de lin et de l'autre donc pour résumer je dirais que le cookéo est particulièrement adapté pour la cuisson vapeur et sous pression que même s'il dispose d'un programme permettant le mijotage celui-ci reste limité en effet contrairement au compagnon le cookéo ne dispose pas d'accessoires complémentaires permettant de mélanger et il va falloir une intervention manuelle pour le faire et donc sa polyvalence de cuisson est plus limitée que le compagnon qui ne permet pas lui la cuisson sous pression mais dont la polyvalence dépasse les simples modes de cuisson outre la fonction de mélangeur que l'on a déjà abordé le compagnon permet de réaliser des soupes prêtes à être dégustées sans aucune intervention de votre part puisque le mixage se fera automatiquement en fin de cuisson une soupe est possible dans le cookéo vous pourrez y cuire vos légumes par contre il faudra ensuite transvaser la préparation dans un autre récipient pour ne pas endommager la cuve et utiliser un mixeur plongeant pour réaliser votre soupe nous l'avons évoqué donc le compagnon dispose d'un axe de rotation sur lequel vont venir se positionner les accessoires le mélangeur dont nous avons déjà parlé l'ultra bled qui va permettre de mixer la réalisation des soupes mais également de hacher et d'autres accessoires tels que le batteur qui va vous permettre de réaliser des recettes plus élaborées telles qu'une béchamel une crème pâtissière le pétrin-concasseur qui va vous permettre de réaliser pâte à pain pâte à pizza et une fonction étuve qui va vous permettre le lever de pâte directement dans la cuve à la température idéale ces couteaux vont permettre au compagnon d'étendre sa polyvalence bien au-delà de la cuisson puisqu'ils vont permettre de mixer battre émulsionner hacher ou encore pétrir concasser réaliser une étuve pour la lever de pâte et là le compagnon coiffe le couquet au poteau c'est pas béniable puisqu'il est un véritable commis de cuisine qui permet de vider les placards de bon nombre d'appareils de petits électroménènes je fais une petite parenthèse sur un autre appareil que autant le compagnon que le couquet au permet de remplacer c'est la yaourtière alors certes les puristes comme moi ou les grandes consommatrices de yaourts préféreront une yaourtière indépendante mais il est quand même à noter que dans l'un comme dans l'autre il est possible de réaliser vos yaourts à la maison et si vous trouvez que ces deux petits commis n'en font pas encore assez vous pouvez encore augmenter leur fonctionnalité et leur performance par l'ajout d'accessoires complémentaires et le premier est commun à tous les deux c'est la balance connectée compatible avec le compagnon comme avec le couquet au elle va vous permettre de peser vos aliments si vous avez une version connectée le bluetooth va relier l'appareil à la balance vous pouvez voir le fonctionnement de celle-ci dans ma vidéo de démonstration du couquet au je tiens juste à préciser que cette balance a une capacité de 10 kg elle supporte donc sans problème le poids de la cuve du compagnon même lorsque celle-ci est pleine une fonction tard permet d'ajouter les aliments les uns après les autres et il est possible de mesurer le poids mais également les volumes il est à noter que celle-ci est intégrée sur le dernier modèle du compagnon le compagnon touch pro mais elle y est intégrée c'est à dire qu'elle en est indissociable si vous avez un couquet au à côté vous ne pourrez pas profiter de cette balance très dernièrement une nouvelle version du couquet au propose également la balance intégrée si vous avez les deux je vous conseille donc la balance séparée c'est mon opinion ça l'engage comment poursuivons avec les accessoires qui vont maintenant différencier les appareils l'un de l'autre je commence par le couquet au et son accessoire phare qui est l'extra crisp l'extra crisp va venir se positionner au-dessus de la cuve et prendre le relais sur le couquet au pour réaliser une cuisson comme dans un four ça permet de réaliser des gâteaux des pains de rôt de spire de griller ou même de faire des frites comme vous les feriez dans votre four traditionnel avec des températures réglables de 70 à 200 degrés et le tout dans un encombrement minimum puisque le couquet au prend moins de place qu'un four voire même qu'un mini four alors certes vous n'y mettrez pas de grands plats à gratin mais c'est très pratique pour les petits espaces pour les petites familles ou les gens qui n'ont pas le budget pour investir dans un grand four sans compter que celui-ci est moins énergivore qu'un four je vous l'ai dit tout à l'heure un four c'était 2000 à 4000 watts l'extra crisp fait 1450 watts et il prend le relais sur le couquet haut donc il ne faut pas additionner les deux puissances vous ne consommerez que 1450 watts passons au compagnon les accessoires complémentaires sont un petit peu plus nombreux pour le compagnon je vous ai déjà parlé tout à l'heure du cuiseur vapeur qui permet de cuire donc le poison c'est vraiment la cuisson idéale idéale pour une cuisine saine et légère est idéale pour optimiser la cuisson puisqu'il vous permet une cuisson sur 4 niveaux comme nous l'avons vu et le deuxième accessoire que je mettrai en tête de liste des incontournables si vous avez le compagnon c'est le kit découpe légumes celui-ci se compose d'un couvercle qui va venir prendre place sur la cuve et va permettre de râper trancher et même gratter directement dans la cuve donc un gamme vaisselle n'hésitez pas à visualiser ma vidéo dédiée à cet accessoire d'autres accessoires sont disponibles pour l'un comme pour l'autre mais n'apportent pas des fonctionnalités supplémentaires c'est le cas notamment du mini-bol fourni avec un couteau hachoir de même type que l'ultra-blade le mini-bol va venir prendre place dans la grande cuve du compagnon il permet de cuire ou de hacher et mixer de très petites quantités il est très intéressant pour réaliser des petits plats pour bébé pour faire des sauces ou hacher des petites quantités il est bien dommage néanmoins que celui-ci ne soit pas doté d'un batteur vous pouvez trouver un sac de transport pour l'un comme pour l'autre vous pouvez trouver des vérines un moulagato spécialement étudié pour le cuqueo etc je vais juste vous parler brièvement du fouet à double rotation qui peut remplacer le batteur dans le compagnon mais qui n'est pas indispensable je relierai son utilité à vos aspirations en cuisine si vous désirez réaliser chantilly meringue le macaron crème montée il peut être un atout non négligeable car plus efficace et surtout plus rapidement que le batteur vous pouvez le voir en démonstration dans ma vidéo dédiée à celui-ci et donc il peut être le tremplin parfait intermédiaire avant de vous lancer dans l'acquisition d'un robot pâtissier par exemple pour résumer je dirais que le robot compagnon est un appareil polyvalent conçu pour aider à la préparation de nombreux types de plats tandis que les cuqueos sont principalement conçus pour cuisiner des aliments à la vapeur et sous pression maintenant qu'on a dressé les points communs et les différences de chacun d'eux il reste une question primordiale lequel choisir ? pour répondre à cette question il est important de reprendre ma vidéo point par point et de peser les avantages et les inconvénients de chacun afin de choisir celui qui correspond le mieux à votre situation personnelle votre situation familiale votre emploi du temps vos goûts et vos habitudes alimentaires vos attentes en cuisine et bien évidemment votre budget pour vous y aider sur mon blog vous trouverez deux tableaux récapitulatifs et comparatifs des fonctionnalités du compagnon et du cookéo avec ou sans accessoires complémentaires il faut ensuite vous interroger sur cinq facteurs supplémentaires qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre la première interrogation est liée à vos goûts est-ce que vous êtes plutôt adepte des plats mijotés à petit feu pendant de longues heures ou est-ce que vous êtes plutôt sur une cuisson rapide sans perte de temps la deuxième interrogation concerne vos habitudes alimentaires quel type de plats souhaité vous cuisiner voulez-vous vous lancer dans la réalisation de plats plus élaborés faire du pain faire des pâtisseries ou est-ce que vous êtes juste à la recherche d'un simple appareil de cuisson le troisième facteur est lié à votre espace disponible il faut prendre en compte la place de l'un ou l'autre peut libérer dans votre cuisine et surtout dans votre placard puisqu'ils peuvent remplacer bon nombre d'appareils de petits électroménagers cette question sera aussi bien évidemment liée à la précédente à savoir quelles sont vos habitudes alimentaires le quatrième point est la taille de votre famille alors nous avons vu que pour l'un comme pour l'autre il existait un grand modèle et un petit modèle mais gardez aussi à l'esprit que cuisiner pour deux ou cuisiner pour six au niveau énergétique c'est quasiment la même chose alors certes il faudra augmenter légèrement la cuisson de l'ordre de 20% parce qu'il y aura un volume plus important dans la cuve donc c'est le temps de la monter en température mais la durée de cuisson au final reste inchangée donc posez-vous aussi d'autres questions êtes-vous plutôt adepte de cuisiner en grosse quantité de congeler pour anticiper le repas suivant et ainsi optimiser votre consommation énergétique êtes-vous adepte du batch cooking souhaitez-vous vous lancer dans les conserves maison et dans ce cas là aussi cuisiner en plus grosse quantité pour stériliser ensuite et gardez aussi à l'esprit que vous n'êtes peut-être que deux à table la semaine mais que le week-end vous pouvez passer à 10 si vous avez des enfants plus leurs conjoints plus les petits-enfants etc et donc réfléchissez bien avant d'opter pour la solution petite taille car vous pourriez vite le regretter et c'est quand même important sur un appareil de ce prix et enfin le dernier point et non des moindres celui qui fera probablement basculer la balance d'un côté ou de l'autre le prix et la question est quel budget voulez-vous allouer à cet appareil alors chez le compagnon comme chez le koukeo vous allez constater des disparités de prix très importantes sur un appareil qui à première vue va vous sembler identique ces disparités sont liées à plusieurs facteurs la taille bien évidemment on vient d'en parler la fonction connectée ou pas la version de l'appareil est-ce qu'il s'agit du tout dernier modèle ou d'une ancienne version et enfin le design pour le compagnon les disparités sont telles que j'ai fait un article dédié à toutes les multiples références avec un tableau comparatif alors n'hésitez pas à le consulter si vous êtes intéressé par un compagnon n'hésitez pas non plus à me poser des questions sur l'un ou l'autre des modèles si vous avez le moindre doute j'y répondrai avec plaisir alors revenons à notre comparaison donc les compagnons sont en général plus chers que les koukeo pourquoi nous avons des accessoires complémentaires ces 4 couteaux inclus de base quel que soit le compagnon nous avons ensuite une chose sur le compagnon qui va avoir un impact important sur le prix c'est le couvercle ici vous avez le couvercle en inox donc lourd certes mais bien solide robuste avec une vitre permettant le visuel dans la cube alors que nous avons aussi des versions avec un couvercle en plastique là c'est un choix de chacun et surtout en fonction de son porte-monnaie alors un titre indicatif un robot compagnon se vend actuellement entre 450 et 1500 euros sur le marché de l'occasion vous pouvez le trouver entre 200 et 500 euros le couqueo est quant à lui bien moins cher puisqu'il varie entre 200 et 500 euros pour un produit neuf voilà vous l'aurez compris même si le compagnon et le couqueo sont tous deux des commis de cuisine qui peuvent vous faciliter la tâche et vous aider à vous lancer dans le fait maison ils sont loin d'être identiques pour le choix la balle est dans votre camp vous prenez un papier un crayon vous faites un joli tableau avec deux colonnes d'un côté le compagnon de l'autre le couqueo vous reprenez ma vidéo point par point et vous remplissez le tableau en fonction de vos propres habitudes alimentaires et donc de votre propre situation vous voyez de quel côté penche la balance et vous avez maintenant tous les éléments pour choisir en connaissance de cause si vous voulez un conseil et bien sûr que vous n'avez pas de contraintes budgétaires je dirais que les différences entre le compagnon et le couqueo les rendent complémentaires et que l'association des deux permet de faire face à quasi toutes les situations que l'on peut rencontrer en cuisine alors si votre porte-monnaie le permet laissez tomber les stylos cliquez sur les liens achetés pour qu'ils vous rejoignent en cuisine et profitez le merveilleux moment en leur compagnie voilà je vous remercie pour votre attention un petit like est toujours le bienvenu un commentaire me ferait très plaisir également et n'hésitez pas si vous avez des questions on n'oublie pas non plus de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour vous retrouver dans les prochaines aventures je vous dis bye bye et à très vite ciao